Il est 4h14 à Paris lorsque le commandant du vol Air France 447 envoie son dernier message pour signaler une panne électrique. A ce moment, l'Airbus A330, parti de Rio de Janeiro à minuit hors de Paris, se trouve selon les experts près d'un archipel de l'océan Atlantique. Depuis, plus aucune nouvelle de l'avion qui transportait 216 passagers et 12 membres d'équipage. Il devait atterrir ici au terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 11h15. Au moment de sa disparition, l'avion traversait une zone orageuse avec de fortes perturbations. Selon la compagnie Air France, l'avion a pu être foudroyé. Elle n'envisage pas pour le moment un problème technique ou une faute humaine. Aucune information pour l'instant en notre possession ne nous indique quoi que ce soit de défaillant lors du dernier contrôle, par exemple, de l'appareil en maintenance qui a eu lieu le 16 avril. Le commandant de bord, comme le reste de l'équipage, sont des personnels navigants techniques très expérimentés. Le commandant de bord a 11 000 heures de vol. Il a 1 700 heures de vol sur ce type d'appareil A330, A340. Des recherches ont commencé des deux côtés de l'Atlantique. Le Brésil a mobilisé son armée postée au large des côtes. Un avion de reconnaissance français est également parti depuis Dakar pour repérer le lieu du drame. Les familles, elles, ont été placées à l'écart et ont reçu la visite du président de la République et du ministre des Transports Dominique Bustrault.